Une des intentions que j'avais posées l'année dernière, c'était de me foutre des haters et je pense qu'on va revenir là-dessus très rapidement, simplement pour dire que je n'ai pas réussi. D'ailleurs je vous en ai parlé sur ma chaîne de vlog quand j'étais au Canada. J'avais fait d'ailleurs une longue vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans le petit pour que vous puissiez aller la regarder et en apprendre un petit peu plus en détail sur ce que je pense un petit peu du trolling sur internet actuellement et ce depuis deux ans, on va dire depuis le début du Covid pour être très transparent avec vous. J'ai eu du mal à me foutre de ce que les gens disaient ou pensaient de moi l'année dernière, pourtant c'est quelque chose que j'avais vraiment essayé de mettre en place, que je m'étais vraiment efforcée de mettre en place et vraiment de lutter de toutes mes forces contre cette peur du regard des autres et on va dire que sur certains sujets, j'ai plus ou moins réussi. Je sais que vous avez été nombreux à le remarquer notamment dans mes vlogmas, merci d'ailleurs à vous de me l'avoir fait sentir parce que ça m'a aussi aidée en fait à me dire que j'allais dans le bon sens et sur la bonne voie, mais il faut pas se mentir à soi-même et il faut reconnaître quand parfois il y a des choses qui nous blessent et qui nous touchent. Je pense que c'est important aussi d'accepter que parfois c'est pas toujours évident et qu'on fail un petit peu dans les intentions qu'on s'était fixées. En tout cas pour celle-ci, on va dire qu'elle est plus ou moins réussie, mais malheureusement plus pas réussi que réussi. Pour la globalité de mes intentions l'année dernière qui était de trouver un équilibre au niveau de mon corps, qui était de lire un peu plus, de me prioriser, tout ça en fait j'ai la sensation que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas que j'ai réussi ou pas réussi, c'est qu'en tout cas j'ai réussi à faire un pas et à tendre un petit peu plus vers tout ce que je m'étais fixé l'année dernière. Et le troisième sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir sur cette chaîne YouTube cette année, je me suis pas vraiment autorisée à le faire l'année dernière parce que j'avais peur de vous perdre et je me sentais pas spécialement légitime, et puis en fait là je me suis dit, tu sais quoi Marie, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que tu as envie de partager avec les gens, donc do it ! J'ai très envie de vous parler beaucoup plus de paranormal sur cette chaîne YouTube, que ça soit au travers d'explorations seule ou avec d'autres personnes, que ce soit au travers d'histoires paranormales. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai prévu un nouveau type de vidéos sur cette chaîne YouTube après en avoir beaucoup parlé sur Twitch. Je reçois de manière extrêmement fréquente des messages sur les réseaux sociaux ou parfois par mail de vous qui me racontez vos expériences paranormales, et à chaque fois j'ai cette frustration de les garder pour moi parce que je me dis que ça pourrait être tellement cool que je les partage avec vous sur cette chaîne, et je me suis dit mais fais-le ! Merde !